Un grand bonjour depuis New York, le Christ's State Building. On est à plus de 80 étages, c'est magnifique à voir. En fait, quand vous regardez, malgré les grillages que vous voyez derrière moi, quand vous regardez en bas, je peux vous garantir que c'est la panique à bord. Ça fait super peur, le cœur qui flanche. Et c'est exactement ce que j'ai vécu hier soir, on vient d'arriver à New York pour la formation avec le training de Goldman Sachs. J'ai eu la brillante idée de quitter l'hôtel, rejoindre des amis sans prendre la carte de l'hôtel. Donc j'ai sommairement retenu que c'était l'hôtel Marriott. Donc je passe la soirée avec mes amis, tout se passe bien. Ils me mettent dans un taxi, ils me donnent l'adresse. Je pense que le taxi n'a pas très bien entendu l'adresse. Il m'a déposé dans un endroit où visiblement il n'y avait pas mon hôtel. Donc on a jardiné pendant plus d'une demi-heure. Et je me suis retrouvée à minuit, en plein Manhattan, seule, en train de marcher dans la rue. Et ne sachant pas plus où aller, je peux vous garantir que j'ai eu la trouille de ma vie. En fait je me suis rendue compte que quand on est dans ce niveau de panique, votre cerveau là-dedans il s'arrête. Mon cerveau s'est arrêté de réfléchir. J'ai eu l'impression d'avoir eu 4 ans et d'avoir perdu ma maman au milieu d'un supermarché ou d'un mall. Et en fait, black out total. Je me suis arrêtée parce que ça allait de pire en pire. Et là je me suis, vraiment je me suis dit là maintenant tu vas arrêter d'être naïte, là tu vas être la coach, là pour une fois tu vas appliquer ce que tu sais faire. Et en fait je me suis dit ça aussi, et ça arrive souvent, la panique ça nous arrive souvent, que ce soit vis-à-vis d'une prise de décision dans le boulot, que ce soit dans un événement comme ça inattendu, qu'elle soit face à la hauteur là, en Parstead Building. Et ce que j'ai fait est surprenant, c'est ce que vous allez pouvoir faire quand ça vous arrive. Première des choses, j'ai oxygéné mon cerveau, parce que quand on panique, on coupe la respiration, on ne respire plus, donc du coup il n'arrive plus à réfléchir. J'ai pris quelques bonnes, longues inspirations, en fermant les yeux, ensuite je me suis posée la question, « Eh, c'est bon, c'est quoi le pire qui puisse t'arriver à minuit à Manhattan ? » Je me suis dit, « Ok, je vais dormir dans la rue, so what ? » Non, je ne vais pas faire ça. Au pire, je vais aller à un poste de police, et j'ai commencé à énumérer toutes les pires situations, à trouver une solution. Et petit à petit, mon cerveau a commencé à se calmer. Je me suis dit, « Au pire, je vais trouver une voiture de police dans la rue, je vais l'arrêter, et ils vont m'emmener au poste de police jusqu'à ce que je trouve mon hôtel. Parce qu'au fait, je ne vous ai pas dit qu'au passage, vous auriez pu me dire, « Pourquoi tu n'as pas téléphoné ? » Mon téléphone était mort, donc je n'ai plus téléphoné à personne de l'équipe, ni du groupe, sinon ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, un, j'ai trouvé cette solution. Deux, je me suis dit, « J'ai une carte de crédit, je vais prendre une autre chambre d'hôtel, ce n'est pas si grave. » Et après, je me suis dit, « Ok, non, je vais faire mieux que ça, je vais aller trouver de l'aide. » Donc, je rentre dans un supermarché, c'est l'équivalent des pharmacies chez nous, ils vendent un petit peu tout. Et je rentre, je dis, « Voilà, je suis une touriste très sympa, sauf qui a fait son intelligence, parce que je voulais la carte à l'hôtel, et vous allez m'aider parce qu'il est hors de question que je reste dans la rue. » Donc, ils ont été super sympas. On a commencé à chercher sur le net, et je me suis juste souvenu que depuis ma chambre d'hôtel, on voyait Central Park. Donc, on a fini par trouver mon hôtel, j'ai quand même marché, je suis rentrée sans les sauts. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? En cas de panique, ne laissez pas la panique prendre le dessus sur vous. Faites ce qu'il y a le mieux de faire. Un, respirez. Deux, évaluez les pires risques qui puissent vous arriver. Ensuite, trouvez des solutions. Voilà, c'était Coach Nahid Rasha depuis New York. He the one, he the one. Merci d'avoir regardé cette vidéo !